Générique Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Journal des Alpes. Au sommaire, ce soir, le feuilleton judiciaire continue pour les salariés d'Ecopla. Le délibéré concernant la reprise de leur société en scope a été fixé au 20 octobre. Mais le ministère public a estimé que leur appel n'était pas justifié sur la forme. Un drone pour installer une balise de visualisation sur une ligne de haute tension. Cette première en France s'est déroulée ce matin à Tignes en Savoie. Une opération réalisée dans le cadre de la protection du JIPA et de Barbu dans les Alpes françaises. Et puis vous entendrez le témoignage poignant d'un ancien détenu belge qui a choisi le théâtre pour raconter son passé de délinquant. La scène pour sensibiliser les jeunes au risque de bascule dans la violence et dans l'univers carcéral. Carole Gessler sera aux commandes de l'édition nationale juste après ce Journal des Alpes avec deux grands titres à la une ce soir. Les avantages alloués aux anciens présidents de la République revus à la baisse. Question d'époque et d'économie. Chaque année, la République débourse plus de 10 millions d'euros dont l'essentiel pour la protection des anciens chefs de l'Etat. Et puis un nouveau centre de distribution d'Amazon dans la Somme. Le géant américain va créer 500 emplois, des CDI. Mais à quel prix ? Les syndicats dénoncent les conditions de travail dans l'entreprise américaine qui emploie déjà 3600 personnes en France. Dans les Alpes, les ex-salariés d'Ecopla devront patienter jusqu'au 20 octobre. Le projet de reprise de leur activité en scope était jugé en appel aujourd'hui au tribunal de commerce de Grenoble. Si le ministère public n'a pas été tendre, en estimant que leur appel n'était pas recevable sur la forme, leurs avocats ont plaidé le fond et gardent bon espoir. Aurélie Massé, Florine Hébat. Ils sont un peu chaos, mais déjà prêts à continuer le combat. Dès les premières minutes de l'audience, les salariés d'Ecopla ont en effet compris. Compris le scepticisme de la Cour face à l'appel qu'ils ont formulé. Un commissaire du gouvernement est venu les soutenir, mais la Cour n'a pas apprécié. Ici, l'Etat, c'est l'avocat général à rappeler la présidente. Le procureur de la République a dit qu'on n'avait pas le statut pour déposer un appel. Je pense que vous l'avez entendu aussi. C'est quelque chose qui n'est pas en notre faveur. Pour l'avocat de l'association des amis d'Ecopla, les conclusions du parquet ne préjugent en rien de la décision finale. Entre le 16 juin, date du premier jugement, et aujourd'hui, le projet de scope s'est étoffé. Les salariés ont réuni de nombreux soutiens et 3 millions d'euros pour relancer la machine. La Cour a dit que nous jugerons en droit, puisque c'est la seule alternative qu'elle a. En droit, cela veut dire que c'est plus particulièrement l'irrecevabilité qui va être tranchée. Et cette irrecevabilité, comme on l'a développée, le regard au revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, j'ai bon espoir que notre recours soit éclairé recevable et que la Cour ensuite se penche sur le fond. De son côté, Cookie qui a racheté le matériel d'Ecopla s'impatiente. Il a payé les presses et les moules 1,5 million d'euros, mais ne peut les récupérer dans l'usine occupée par les salariés. Quant aux interventions des politiques dans ce dossier, l'avocate du groupe italien les juge tardive et indécente. Ce n'est pas les salariés ou ce n'est pas l'association, les amis d'Ecopla qui sont eux des victimes. C'est plus, je dirais, l'attitude en amont d'acteurs économiques ou politiques qui n'ont peut-être pas pris la mesure du problème suffisamment tôt. Délibérée au 20 octobre, la Cour jugera en droit et pas dans un réflexe citoyen, a prévenu la présidente. Social toujours avec une manifestation du personnel de l'hôpital de Voiron en Isère aujourd'hui. Selon la direction, 50 postes devraient être supprimés d'ici deux ans pour rééquilibrer le déficit budgétaire de l'établissement. De leur côté, les syndicats plaident pour un étalement de la dette. Nathalie Rappuc, Jean-Christophe Solary. Les moyens pour la santé ! Ils sont déterminés. Les salariés du centre hospitalier de Voiron refusent la suppression de 50 postes annoncés par la direction. Depuis début septembre, c'est le cinquième jour de grève après avoir plaidé leur cause auprès de l'agence régionale de santé. Sans succès. Ils alertent maintenant la population. En France, il y a de l'argent quand même, globalement, dans le budget, au niveau du budget national, pour des choses comme le nucléaire, l'armement, un certain nombre de choses comme ça. Et la santé est vraisemblablement un domaine oublié. Ceux qui n'auront pas les moyens de se soigner, ils iront là où il y aura de la place. Et voilà, je pense que c'est important qu'ils manifestent, effectivement, aujourd'hui. Le centre hospitalier de Voiron compte 850 salariés, dont beaucoup sont précaires. Certains viennent de terminer leur contrat non renouvelé. Je travaillais au service de bloc opératoire, qui est quand même un service essentiel pour un hôpital. Et je ne m'attendais vraiment pas à ce que le bloc opératoire soit concerné par la suppression de postes. Depuis mars dernier, une loi prévoit un nouveau mode de coopération entre les établissements hospitaliers sur un périmètre défini, les groupements hospitaliers de territoire. Un moyen de mutualiser les compétences et les services. Dans ce cadre-là, effectivement, l'hôpital de Voiron fait partie de ce GHT où le CHU de Grenoble et l'hôpital supportent. Donc effectivement, on peut craindre que par rapport à cette nouvelle organisation des hôpitaux publics, il y ait des restructurations importantes sur des hôpitaux de proximité. Le centre hospitalier de Voiron n'est pas un cas isolé. Une manifestation nationale est prévue le 8 novembre pour défendre l'hôpital public. En Haute-Savoie, la mairie de Chamonix vient de prendre un arrêté municipal pour interdire la pratique du wingsuit sur la commune pour les six prochains mois. Une décision qui fait suite à l'accident mortel d'un pilote russe qui s'est écrasé sur un immeuble de la ville lundi dernier. Et article complet à lire sur notre site alpe.france3.fr. En Savoie, Tignes a été ce matin le théâtre d'une première en France. Une balise de signalisation a été posée par un drone sur une ligne de haute tension difficilement accessible. Une performance de haut vol réalisée dans le cadre de la sauvegarde d'une espèce de vautour protégé, le jipaète barbu. Bernard Portugal, Dominique Semet. Le jipaète barbu, un oiseau très rare qui compte parmi les espèces les plus menacées en Europe. A peine une trentaine de couples répertoriés dans toute la France dont cinq pour les seuls départements des Deux-Savoies. Ce géant désert de la famille des vautours vit près des falaises en secteur montagneux. Il n'a pas de prédateur naturel mais un ennemi, ses lignes électriques haute tension. Ce sont des lignes qui sont assez difficilement vues et perçues par les oiseaux en vol. Un jipaète, c'est plus de 3 mètres d'envergure qui fait qu'ils sont assez sensibles parce qu'ils ne peuvent pas forcément traverser entre les câbles. Donc on a des risques de percussions sur les câbles et des risques aussi d'électrocution. Alors pour protéger le jipaète mais aussi d'autres oiseaux comme l'aigle royal ou le tétralire, le parc national de la Vanoise a réalisé un inventaire de toutes les lignes potentiellement dangereuses. Celle-ci par exemple, d'une puissance de 20 000 volts, est installée sur les hauteurs du barrage de Tignes. Située à 30 mètres de hauteur, elle n'est pas accessible par les moyens techniques habituels et c'est donc un drone qui a été mis au point pour installer sur les câbles ces petites balises. Les oiseaux ont besoin de quelque chose qui puisse casser la ligne d'horizon face à eux. Ils voient les couleurs beaucoup mieux que nous et ils peuvent donc éviter les fils électriques lorsqu'ils voient ces balises fluorescentes qui brillent dans le ciel. Minutieuse et délicate, cette opération est unique en France. Elle a été menée conjointement avec de nombreux partenaires dont les gestionnaires des lignes électriques. Depuis 2012, on a un partenariat avec le parc de la Vanoise et c'est une opération qui représente environ un apport d'environ 75 000 euros par période de 3 ans en Savoie mais aussi la même somme en Haute-Savoie et en Isère pour ce qui est de cette zone. Au total, une trentaine de balises ont déjà été installées sur les câbles. La ligne d'une longueur de 1800 mètres sera entièrement équipée dans les prochaines semaines. Le troisième volet de notre série hebdomadaire intitulé « Ma vie de député ». Aujourd'hui, Denis Duguay et Didier Albran nous emmènent dans une école où le député de Haute-Savoie Lionel Tardy s'est rendu récemment pour donner un cours d'instruction civique sur son métier de parlementaire. C'est important pour expliquer un petit peu comment fonctionne la démocratie. Ça fait partie aussi de l'instruction civique des enfants. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Je pense que c'est important parce qu'on peut en débattre sur les livres et tout ce qu'on veut. C'est quand même mieux de voir en réalité d'avoir un député qui vienne dans la classe. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous faire une petite présentation un petit peu sur la fonction de député, qu'on est 577 députés. Vous voyez au-dessus, il y a des tribunes. Ça, c'est les tribunes pour le public. Donc, le jour où vous venez visiter l'Assemblée nationale, si ça peut se faire, on tâchera de vous faire monter dans les tribunes ou même de visiter l'hémicycle. Donc, on a à peu près 200 personnes qu'on peut mettre en tribune qui assistent. Tout le monde peut assister aux travaux de l'Assemblée nationale puisque c'est transparent. Mais comment s'appelle cette salle ? Ça, c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est ce qu'on appelle l'hémicycle. Donc, en fait, on a un pupitre devant nous avec à chaque fois pour, contre ou abstention et on est amené à voter. Notre vote, après, il est public. Il est publié sur le site de l'Assemblée nationale et les gens savent ce qu'on a voté. D'accord ? J'essaye à chaque fois. C'est important avec les enfants. Il faut du concret, il faut du visuel. Donc, voilà, à chaque fois, j'ai un PowerPoint pour bien leur présenter les choses. Et puis après, on espère qu'ils en retiennent un maximum. Alors, fais voir. Tiens, amène l'écharpe. On va faire un petit cours. Allez, hop. Allez, quelqu'un qui vient là. Allez, là, ils se battent tous. Bon, on va en prendre deux. Tiens, sors l'autre écharpe, on va en prendre deux. Alors, viens voir toi, allez. On va faire après. On va faire après. Alors, dans quel sens ça se met, une écharpe ? Le nœud à gauche. Donc, le nœud de ce côté-là. Hop, allez, mets comme ça. Alors, on met là. Enlève ta main. Voilà. Donc là, tu vois, déjà, ce qui est bien, quand tu veux dire bonjour, tu n'es pas embêté avec le pompon qui part de partout, même s'il est assez grand. Voilà. Normalement, quand il y a une cérémonie, vous regarderez la prochaine fois, si vous faites une cérémonie. Rien qu'en regardant l'écharpe, vous devez savoir si vous avez affaire, vous savez si vous avez affaire à un maire, notamment, ou à un député ou à un sénateur. Comme on reconnaît, un député ou un sénateur, donc un parlementaire, il a toujours le rouge côté colle. Le rouge est ici. D'accord ? Et en bas, vous ne le voyez pas, mais il a un petit pompon qui est jaune. Quand vous avez le bleu côté colle, vous avez affaire à un maire. Le but, c'est que quand on sort de cette réunion, ils vont peut-être en parler avec leurs parents ce soir, qu'il va leur donner des infos en plus, qu'il va leur dire, oui, ils font les lois, ils font ça. Voilà, c'est de susciter le débat et puis qu'ils en retiennent quelque chose. Vas-y. Avez-vous déjà rencontré le président ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Le président, comme je vous dis, il n'a pas le droit de venir à l'Assemblée nationale, mais nous, on peut le rencontrer à différentes occasions. Alors, soit sur des textes de loi, mais généralement, ce n'est pas lui qui gère, c'est les ministres, ou lors de cérémonies ou autres. Direction maintenant Fonds-de-France, dans la vallée reculée du Haut-Breda, en Isère, pour une initiative originale portée par une poignée d'habitants amoureux de leur territoire. Voilà deux ans qu'ils peaufinent l'idée d'installer un sentier sonore en montagne, afin que les randonneurs puissent découvrir l'histoire du lieu qu'ils traversent, raconté et mis en scène par les gens du pays. Marie-Michelier, Joël Serroni. Bon, il faut que j'aille chercher mon outillage, quand même. Quelques réglages, les finitions d'un livre d'histoire d'un nouveau genre. Petit à petit, un sentier sonore s'installe en pleine montagne, dans la vallée du Haut-Breda. Ah, il est trop, c'est pas bien, là. C'est une invitation au voyage dans cette vallée, oui. et qui va nous permettre de découvrir une histoire sur plusieurs siècles qui retrace aussi bien l'histoire du fer, de l'eau, de l'agriculture et du tourisme. Une épopée comptée en 15 étapes sur un sentier pédestre est accessible simplement via son smartphone. À l'approche d'un panneau, un flash code à scanner permet d'installer l'application dédiée et de démarrer. Hop, je l'ouvre et ça me donne une petite carte, comme ça, avec les étapes qui sont marquées. Ici, on est à l'étape numéro 2. L'étape va se déclencher toute seule. En 1860, il n'y a pas de lac, pas de centrale électrique. Et donc là, on entend les reportages, les interviews, toutes les histoires qu'on a collectées et qu'on a mises dans cette petite boîte. Baptisé Histoire d'eau, l'idée a germé de l'imagination, de l'envie surtout d'habitants amoureux de leur vallée. Les membres de la Web Radio Fonds de France voient à deux ans déjà qu'ils y travaillent. Beaucoup de travail justement sur la recherche historique, après l'écriture, toute l'écriture des scènes aussi, ça a été assez long. Et puis après, il a fallu trouver des voies pour faire les enregistrements. Donc moi, j'ai participé, il y a mon fils qui a participé, enfin tous les gens, tous les collègues un peu, il y a pas mal de gens, il y a une compagnie d'acteurs aussi qui ont participé. On essaie vraiment de tout faire. Tout faire jusqu'à ces totems qui jalonnent chaque étape, témoignent eux aussi de ce passé montagnard. On a pris la carte de faire avec des vieux outils, des vieilles ferrailles. Beaucoup des ferrailles qu'on a utilisées ont été forgées à Alvar. Et puis ça raconte, c'est des vieux objets qui d'eux-mêmes racontent une histoire. Le Haut-Breda, comme un musée en plein air, raconté par les gens du pays, à explorer à partir du 22 octobre prochain. Le sujet Grande Région du jour nous emmène à Lyon, capitale de l'impression 3D, depuis hier, avec un salon spécialisé à Heurexpo. Plus de 150 exposants ont fait le déplacement pour la troisième édition. L'impression en trois dimensions, autrement appelée impression additif, permet de fabriquer quasiment tout ce qu'on veut. C'est probablement le processus de fabrication qui va révolutionner la production dans les années à venir. Aude Henry et Thierry Zviderski. Un salon de la fabrication additive où des machines plus ou moins grandes fonctionnent par fusion, fritage et autres procédés. Sur le coup, je me suis dit, ce sujet-là, j'imprime pas. Et puis, je suis allé me faire scanner en 3D histoire de m'offrir de nouvelles perspectives. Peut-être que dans le futur, vous pourrez changer d'habit ou en essayer à distance. Ce sera un moyen rapide d'acheter des vêtements sur Internet. De la fabrication additive pour animer votre vie virtuelle, mais dans la vraie vie, l'impression 3D trouve de plus en plus d'applications. Ici, un tabouret est en train de prendre forme une dizaine d'heures plus tard. Voilà le produit fini. L'intérêt pour une entreprise, pour une industrie ou pour un autre type d'entreprise, d'ailleurs, ça va être de pouvoir prototyper des pièces ou de pouvoir faire des prototypes à la fois pour faire de la validation fonctionnelle, voir si des mécanismes fonctionnent bien ensemble, ou de la validation de formes pour valider des formes d'un projet ou d'un tabouret, de fourniture, de n'importe quoi. Des boulons en plastique, des pièces métalliques et même des murs en béton. C'est à croire qu'avec l'impression 3D, tout est possible. La fabrication additive a trouvé sa place dans les bureaux d'études de sociétés d'aviation ou encore à la SNCF, qui milite désormais pour ce process auprès de ses sous-traitants. C'est plus, on va dire, pour de la pièce en structure d'approvisionnement, des pièces avec des obsolescences, des fabricants qui n'existent plus. Pour ce genre de besoins, il y a une niche, vraiment, il y a une possibilité. En revanche, pour de la fabrication de séries, on n'y est pas et de toute façon, on n'est peut-être pas encore demain qu'on arrivera à fabriquer une caisse entière de trains en fabrication additive. Pour l'instant, la fabrication additive permet surtout de gagner des semaines sur la sortie d'un prototype. Il va donc falloir que j'y réfléchisse à deux fois avant de proposer à mon chef une armée de mon clone pour faire le boulot à ma place. Un témoignage à présent, celui du belge Jean-Marc Maty. Cet ancien détenu a choisi l'écriture et le théâtre pour raconter son passé de délinquant et sensibiliser les jeunes au risque de la violence. Invité à Grenoble par le collègue Villeneuve, il revient présenter sa pièce autobiographique Un homme debout. Un reportage d'Amiens Borrelli et Florine Hébat. Tu m'écoutes quand je te parle ? Mais oui, ok. C'est toi qui a tiré sur le gendarme ? Mais j'en sais rien, moi. À poil ! Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé à devenir un délinquant. Jean-Marc Maty se bat tous les jours pour vivre avec son passé, sa jeunesse vécue derrière les barreaux. Incarcéré à l'âge de 17 ans, il n'a recouvré la liberté que 19 ans plus tard. C'était en 2003. C'est à 14-15 ans là où j'ai commencé à faire les mauvais choix. Où je me suis laissé attirer comme une sangsue par des jeunes qui avaient un masque et me demandaient de ne pas jouer mon rôle. Et c'est là où j'ai basculé. Sentir ta tête exploser. Sentir ta boîte crânienne sur le point d'éclater en morceaux. Des années passées à l'isolement, plusieurs tentatives de suicide, puis la liberté et l'écriture pour Renève. D'abord récit, Un homme debout est devenu une pièce dans laquelle Jean-Marc Mailly incarne son propre rôle. Ce qui m'a véritablement sauvé de la vie, c'est l'art, la culture. Et heureusement que je savais lire et écrire. Il y a quand même 70% des détenus en France ou en Belgique qui sont en alphabète ou que ça ne va pas lire et écrire. Donc ça m'a permis de m'évader et d'essayer de comprendre pourquoi j'en étais arrivé là. Finalement, je n'étais pas une victime de ma famille. Je n'étais pas une victime des mauvaises fréquentations que j'avais faites. Je n'étais pas une victime des 14 écologes j'avais été. Tout d'un coup, même si chacun avait sa part de responsabilité, c'était mon choix, moi. Et malheureusement, à cause de ça, il y a deux personnes qui en sont mortes aujourd'hui. Sentir ton cerveau comme un fruit sec, se sentir sans cesse et inconsciemment et comme électriquement téléguidé. Devenu éducateur, Jean-Marc Mailly livre un double combat. D'abord auprès des détenus pour montrer qu'une réinsertion est possible. Ensuite auprès des jeunes pour tenter de convaincre les plus fragiles de ne pas prendre le mauvais chemin. Les jeunes ont le droit d'être en colère. Quand on est en colère, ça veut dire qu'on s'interroge sur soi-même. Ça veut dire qu'on est mal dans nos bruits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ils sont en colère, je leur dis n'hésitez pas à en parler ou sortir dans un parc. Tapez plutôt vos petits poings dans un arbre au lieu que sur une personne. Je dis souvent que la violence est le bruit d'une souffrance qui n'est pas entendue. Quand on est en colère, ça veut dire qu'on a envie d'être entendu. Et quand on a envie d'être entendu, ça veut dire qu'on commence à mettre des mots sur ces mots. Et là, on peut trouver une solution. Sentir qu'on te vole tes associations d'idées. Reconnu d'utilité publique par le ministère de la Culture belge, un homme debout a été joué plus de 300 fois en Belgique, en France, en Angleterre. Invité par le collectif grenoblois Villeneuve debout et plusieurs établissements scolaires, Jean-Marc Maillet rejouera à quatre reprises cet homme debout jeudi et vendredi à l'espace 600 Galerie de l'Arlequin à Grenoble. Vous le savez sans doute, c'est la semaine bleue dans toute la France. Une semaine consacrée aux seniors dans la société, les personnes âgées qui sont pour bon nombre victimes de la solitude et la pauvreté. Une misère que combat l'association Les Petits Frères des Pauvres du Voironnais depuis sa création il y a maintenant 70 ans. Denis Vigneault-Duguay, Franck Serroni. L'histoire a commencé en 1946 grâce à un homme, Armand Marquiset, qui s'appuie sur une valeur fondamentale, la valeur unique et irremplaçable de chaque personne humaine. Depuis 70 ans, l'association permet à des bénévoles, des salariés et des donateurs de vivre et partager ces valeurs et de préserver la dignité de chacun. C'est cette histoire qui s'expose aujourd'hui à Voiron. 36 photos avec un texte explicatif qui justement retrace l'histoire de l'association avec son évolution, ses différentes missions, actions. Ça peut être différents lieux comme par exemple l'association internationale. Elle est implantée dans différents pays et donc voilà, il y a aussi des photos qui ont été prises dans d'autres pays. C'est aussi pour sensibiliser le grand public à l'isolement des personnes âgées qui malheureusement est en constante évolution. L'exposition se veut bien plus qu'un simple témoignage photographique. Elle invite à changer de regard et d'attitude tout en incitant à réagir face à des situations souvent difficiles, parfois inacceptables. une façon aussi d'amener le visiteur à s'intéresser aux bénévolats. On recrute constamment des bénévoles parce qu'il y a des nouveaux besoins ou c'est un roulement. Les bénévoles qui font ça toute leur vie, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui font ça un temps de leur vie parce qu'ils peuvent et ensuite ils ne peuvent plus. Donc voilà, il faut les remplacer. Les petits frères des pauvres 1946-2016, 70 ans d'action en photo à découvrir à la maison des associations de Voiron jusqu'au vendredi 7 octobre, inclus. A Annecy, en Haute-Savoie, Bonlieu Scène Nationale a choisi d'ouvrir sa saison avec un grand classique du théâtre. C'était hier soir, la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, un grand classique, revu et corrigé par Pierre Pradinas et notamment l'actrice Romane Boranger. Ariane Combsavari et Florine Hébat ont assisté à la Générale lundi dernier. Regardez. C'est un monument du théâtre de l'absurde, mis en scène des dizaines voire des centaines de fois. La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco écrite il y a 66 ans a gardé toute sa fraîcheur. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith. Elle a une résonance formidable, c'est-à-dire qu'elle a pris du sens avec le temps. Elle avait été écrite pendant la guerre froide et aujourd'hui c'est quand même une époque aussi de danger, de frilosité, d'angoisse, de l'étranger, etc. Donc de repli un peu comme ça. Et c'était le moment de portraiturer entre guillemets le mode de vie de maintenant, de 2016. Alors chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus et vous êtes ma propre épouse. C'est toi, darling ! Critique de la petite bourgeoisie, satire du conformisme et de la vacuité du langage. Stop ! Stop ! Alors il faut pas que vous marchiez en même temps que vous embrassez, ça marche pas. Ce qui est un peu cul cul, c'est qu'on parte de main dans la main. Pierre Pradina s'est beaucoup inspiré de ses acteurs dans sa mise en scène. Un travail déroutant de là veut même des interprètes. C'est peut-être un des textes les plus énigmatiques, moi personnellement, que j'ai eu à travailler puisqu'on cherche quand même quand on est comédien à se raccrocher à des éléments psychologiques et que là, il y a des moments où ça échappe complètement à ça. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. La plupart du temps quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un. Créé à Bonlieu-Scenes-National, la cantatrice chauve sera jouée à Annecy jusqu'au 7 octobre. Je t'ai dit que non ! Avant une tournée dans toute la France. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Je vous rappelle enfin la première information de ce journal des Alpes. Les ex-salariés d'Ecopla seront fixés le 20 octobre sur leur dossier de reprise de leur activité en scope. Mais selon le ministère public, leur appel n'est pas recevable sur la forme. Bon prochain rendez-vous avec l'actualité régionale Soir 3 Alpes juste après le grand Soir 3 vers 23h. Demain midi, vous retrouverez Pauline Allon mais avant cela à 9h45. C'est le retour d'Auvergne-Rhône-Alpes matin, 9h45 précise. Excellente soirée à vous et à demain, 19h.